Je vais te faire un petit tour de mon frigo. Chez nous, on est une famille de cinq. On a pas mal de bouffe dans le frigo justement à cause de ça. Comme tu peux voir, on garde nos oeufs. Ici, on voit pas vraiment du lait de vache, mais si tu vois du lait de vache, il faut qu'il y ait dans le frigo aussi. Nous, on voit du lait d'amande. Tout ce qui est viande ou fromage, on les garde pas mal dans le frigo aussi. Comme tu peux voir ici, on a du poulet. Nos fromages sont ici, des saucisses, du jambon. Ça va être gardé dans ce tiroir-là. Nos fruits aussi, des fois, on les garde dans le frigo et on a nos légumes là et d'autres légumes ou la laitue comme ça. Salut! On va te montrer comment une bonne match. Donc ici, on a quatre rondes pour les quatre rondes différentes que tu as ici à nous. Ah ben? Donc par exemple, si tu prends ce rond-là, il va le mettre dans les points gauches en bas. Et avec ce rond-là, tu construis l'intensité. Bon, ça va de minimum dans le maximum. Fait que tu retournes à l'intensité que tu veux. Et bien, tu mets ton changement au moins là-dessus. Et c'est la même chose pour les restes de rondes. Et pour le four, qui est ici, on va utiliser le rond qui est ici au milieu. Et la même chose, tu changes de l'intensité tout dépendamment de ce que tu as besoin. Et voilà! Quand tu veux te faire cuire des toasts, dans le fond, tu mets tes tranches de pain ici. Puis tu vas pouvoir choisir ton intensité de 1 à 6. Plus le chiffre est grand, plus la chaleur est forte, puis plus c'est long à faire cuire ce que tu mets dedans. Tu peux essayer avec le milieu pour commencer. Tu mets ta toasts, puis quand tu es prêt, tu viens le partir ici. Les éléments qu'il y a ici vont devenir rouges, puis ça va faire chauffer ta tranche de pain. Si tu vois que ça brûle, puis qu'il faut que tu le fasses remonter plus rapidement, tu pousses sur ça pour qu'il remonte. Ou sinon, ça va remonter après le nombre de temps prévu par ce que tu as choisi. Hum, j'ai faim, je vais me faire une bonne pizza pochette. OK, bon. C'est écrit sur la boîte, au micro-ondes, comment le mettre de temps. Ou sinon, il y a aussi la température du four, puis il y a sûrement le temps ici, 16 à 18 minutes. Là, je vais mettre ça dans le micro-ondes. Puis là, ça me disait de mettre ça de 60 à 90 secondes. On va mettre 60 secondes. Stop! Oh, attention! J'ai oublié de mettre une protection au cas où la pizza pochette pourrait exploser. Voilà! Et on repart à... C'est parti! Une petite remarque qu'on aimait faire, c'est qu'il n'y a rien à mettre en métal qui va dans le micro-ondes. Pas d'étensiles en métal, ni de bol de chou-pain, ni des papiers d'aluminium non plus, parce que ça fait qu'un court circuit d'aluminium. Après avoir utilisé toutes les petites pochettes qu'il y avait dans la boîte, il faut la mettre au recyclage. Au recyclage, on met le carton, les boîtes de jus. Pour savoir ce qu'on doit mettre dans le bac de recyclage, il faut chercher sur l'emballage le petit triangle comme ça ici. Dès que tu vois ce triangle-là, hop, dans le recyclage. Puis il y en a ici. Sur cette boîte-là, il est ici, très bien caché. Et sur cette boîte-là, il est ici. Et sur cette boîte-là, ici. Il y a une autre cuillère à côté pour mettre les autres béchis. Pour la cuillère, il est important de mettre un sac dedans. Beaucoup d'eau, il y a des liquides qui vont s'échapper. Le recyclage, il est ici, et les déchets, il est ici. Prêt. 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 Maintenant, on va te montrer comment être les unes douches. Ici, tu as la poignée pour partir de l'eau. Donc, tu tournes à gauche pour partir de l'eau froide. et tu continues pour l'eau chaude donc comme ça, ça remplirait le bain mais si tu veux que l'eau saute par en haut, il faut que tu tires ici donc tu tournes et tu vas tirer ici et ça appartient d'en haut oui et pour la fermer, tu peux juste tourner à droite pour utiliser le levier, il suffit de soit tourner vers la gauche ou tourner vers la droite il y a du bleu ici pour montrer que c'est de l'eau froide quand on tourne vers là, c'est de l'eau froide puis quand on tourne de l'autre côté, c'est de l'eau chaude et ensuite, on tire et là, l'eau coule et là, on ajuste la température pour ce qu'il y a des différents savons qu'on utilise on a ici du liquide vaisselle qu'on utilise aussi quelques fois pour nous-mêmes mais c'est surtout vraiment pour laver la vaisselle on a aussi du liquide qu'on utilise pour laver les salles de bain dont les toilettes, les miroirs tout ce qui est en céramique aussi ça va être ce genre de savon on a aussi de la supplication textile qui est dans ce genre de bouteille-là ou de détergents qui sont venus dans une bouteille semblable on a aussi des détergents en petites capsules comme ça il faut juste faire attention de lire les petites lettres qui sont marquées dessus pour ne pas se tromper de savon vu qu'on a quand même beaucoup de sortes pour faire la vaisselle, le but c'est de remplir l'ailier au complet donc on utilise un bouchon pour pas que l'eau s'écoule ensuite, on met de l'eau chaude avec un petit peu de savon ça c'est du savon à vaisselle c'est tout dessus le détergent à vaisselle ensuite on va utiliser la petite éponge pour venir laver notre dessert quand c'est propre, on peut le mettre ici on va venir prendre le linge puis essuyer la vaisselle quand c'est propre pour laver le plancher la balayeuse se trouve dans la salle de lavage pour passer à la balayeuse c'est mieux de passer avec tout ça ici donc on va la rentrer ici pour le faire de passer à la balayeuse puis pour qu'elle fonctionne il faut chercher ça ici il faut chercher ça et ensuite on roule il faut essayer on va essayer d'avoir arrêté le diapos on ne va pas je m'en suisse parce que vous avez